C'est à vous la suite à notre table ce soir, l'animatrice préférée des Français, Karine Lemarchand, qui on s'en souvient peut-être, avant d'être chipée par M6, c'était l'un des visages de France 5, à la tête des maternelles, où lui a succédé Elisabeth Chungui. Bonsoir Elisabeth Chungui, merci d'être partie. C'est vrai, vous ne lui avez jamais dit merci ? Merci, voilà, c'est l'occasion que j'ai passé deux super années à la tête des maternelles et ça m'a beaucoup servi pour la suite. Exactement, vous l'évoquez d'ailleurs dans les nombreuses interviews que vous consacrez à l'occasion de la sortie de ce livre, le jour où tu es née une deuxième fois, on va longuement en parler. Mais puisque vous avez toutes les deux animé les maternelles, Karine c'était... 2004-2009. Exactement, c'était il y a longtemps. C'était extraordinaire. C'était il y a 14 ans et vous 2009 donc, 2011, que des bons souvenirs ? Ah oui, que des bons souvenirs pour moi, parce que c'est une émission bienveillante. Et c'est un peu rare dans le PAF, hormis c'est à vous bien entendu. Et l'amour est dans le pré, et l'émission intime. C'était surtout une émission militante, et je trouve qu'il n'y en a plus assez. Militante féministe ? Pas que féministe, de femme, je ne sais pas comment, pour moi je fais la nuance. C'était une femme qui aime les femmes, leur utérus, leur tête, tout, leur sexe, dans leur entièreté, avec les hommes. Pas contre. Et on avait des prises de position, on faisait signer des pétitions, on essayait de décrypter même à l'international la position des femmes. Et moi j'ai changé sur le mot parentalité grâce au maternel. Parce qu'en fait de côtoyer des gens qui vivent des situations, tu rentres chez toi différent de quand tu t'es levée. Et moi c'est les maternelles qui m'ont rendu féministe, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile d'être femme, mère en même temps, d'assurer sur tous les fronts. La charge mentale. La charge mentale, la précarité, la punition au travail, quand il faut se mettre un peu en parenthèse, entre parenthèses, pour élever ses enfants. Vous n'avez pas vu ça avant ? Non, j'étais peut-être naïve. Vous avez dit que tu avais blindé, toi, ça se voit. Bon, on vous retrouve aux commandes des maternelles, l'une et l'autre. Souvenirs ! Bonjour, bienvenue sur le plateau des maternelles. Ça y est, on est vendredi, mille émissions passées avec vous. Merci infiniment. Autre nouveauté, les maternelles, le mercredi. Et bien sûr, une nouvelle présentatrice. Voilà. Depuis, j'ai fait pêter l'afro. Bon, des excellents souvenirs qu'on a eu plaisir à revoir avec vous ce soir. Dans l'assiette, c'est Christian qui gère. Qu'est-ce que c'est ? Des souvenirs aussi. Des souvenirs ? Ah bon, c'est des souvenirs parce qu'il y a des coquillages. J'espère qu'ils ne sont pas trop vieux. Et puis il y a des haricots, c'est des souvenirs de quoi ? Souvenirs de musique, ça. On a fait de la morue brouillure. De la morue, qui sera servie avec des palourdes, quelques haricots blancs, pierre. Et un petit peu de chistor, qui est notre saucisse rouge du Pays Basque. Merci, gars. Merci, chère Christian. Journaliste, présentatrice de télévision, patronne des maternelles. C'est comme ça que le grand public vous connaît, Elisabeth. Mais aujourd'hui, vous levez le voile sur votre vie de maman, d'un jeune garçon, Alexandre, autiste Asperger. Vous racontez comment vous êtes parfois perdus dans cet incroyable parcours du combattant pour faire reconnaître ne serait-ce que le diagnostic qui pourra permettre l'accompagnement de votre fils. Ce livre, il s'appelle « Le jour où tu es née une deuxième fois ». Cette deuxième fois, ce jour-là, c'est le jour où vous avez réussi enfin à faire reconnaître votre fils comme atteint d'autisme. Absolument. C'est ce jour-là, le jour du diagnostic, après avoir vu 12 sachants. C'est le douzième qui a enfin posé le diagnostic, ce qui veut dire que les 11 précédents se sont complètement gourés. Et il y en a un qui a été particulièrement nuisible, mais que finalement, je remercie parce que c'est grâce à lui que j'écris ce livre. Le sachant 8. Le sachant 8, le sachant 8, qui est un ponte de la pédopsychiatrie. C'est arrivé au bout de combien de temps ? C'est arrivé déjà au bout d'une bonne année, au bout d'une bonne année d'errance médicale. Et je consulte enfin ce ponte de la pédopsychiatrie. J'ai mené ma propre enquête parce que je suis journaliste. Je vais le voir en disant « Je pense que mon fils est autiste Asperger ». Il me répond « Mais non, madame, il interagit avec moi ». Et au bout de deux séances, la kalachnikov se tourne vers moi. Ah oui, l'accouchement a été difficile. Le lien maternel ne s'est peut-être pas créé. Et vraiment, sachant, numéro 8, malheureusement, il est encore représentatif. Je pense que si la France aujourd'hui a un retard en matière de prise en charge de l'autisme, c'est à cause de l'emprise des psychanalystes qui continuent à penser que, pour certains, que, je ne vais pas me faire que des copains, mais tant pis, je lâche tout, qui continuent à penser que l'autisme naît d'une mère toxique. L'enfant se replie dans sa bulle pour échapper à une mère toxique. On entend encore ça en 2018. On l'a entendu dans un documentaire récemment, « Le mur ». Et ça, ça fait perdre beaucoup de temps aux enfants. C'est-à-dire que le problème, c'est vous, quoi. Oui, le problème, c'est toujours un mère. De toute façon, tout est de notre faute. C'est bien connu. Merci, Fraude. Concrètement, c'est quoi l'autisme de type Asperger ? Et quand vos premiers doutes arrivent-ils au sujet d'Alexandre ? L'autisme Asperger est peut-être plus difficile à diagnostiquer parce que ce sont des enfants qui parlent. Mais ils ont un handicap dans les interactions sociales. Par exemple, c'est très difficile pour lui d'aller acheter du pain chez la boulangère. Et les premiers signes, ça a été des intérêts électifs. Ils ne se consacraient qu'au train depuis tout petit. À deux ans, ils regardaient des documentaires d'un spécial TGV. On ne sait pas sorcier. Deux ans et demi, ils mémorisaient tous les commentaires incollables sur les pantographes et les caténaires. C'est aussi beaucoup de colère le soir parce que... L'angoisse. L'angoisse, l'environnement extérieur est une angoisse. Tout est une agression parce qu'ils ont du mal à filtrer les stimuli. Donc, des crises d'angoisse. Au début, on pense que ce sont des colères. Et puis non. Et puis des troubles de sommeil. Et puis un enfant qui est dans sa bulle. À l'école maternelle, il ne rentre pas en contact avec les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir qu'il était vraiment en souffrance et qu'il fallait faire quelque chose. Vite. Vous le disiez, entre votre conviction personnelle et le diagnostic médical, il y a un monde, ou plus exactement, il y a un parcours du combattant. Vous avez vu 11 spécialistes, sachant, si j'ai bien noté, un ophtalmo, un ORL, une pédiatre, un neuropédiatre, une psychologue, une psychomotricienne, un autre psychologue, une ostéopathe, un psychanalyste. Enfin, c'est faux. Avant d'en arriver. Tout ça entraînant Alexandre. Et à chaque fois, en plus, ce qui me frappait, c'est que je devais redérouler son histoire. Le pauvre, il en avait pas. Il était planqué sous ma chaise. Et le sachant qu'il a diagnostiqué, ça a été déjà le plus psychologue. Parce qu'il m'a vue d'abord seule une première fois. Je n'ai pas eu à dérouler l'histoire. C'était déjà un signe. Déjà en votre conviction. C'est pour pointer le manque de psychologie aussi de certains sachants. On t'habite Paris et t'as de l'argent. En plus, imagine les parents qui sont dans des petites villes où il n'y a pas tout, ne serait-ce que tous ces gens-là. Il faut attendre six mois pour avoir des droits. Vous ne pouvez pas imaginer, le livre est sorti il y a quelques jours à peine, le nombre de mères en détresse qui me sollicitent. Parce que, comme tu le dis, pas d'accès à des médecins spécialisés. Des enfants déscolarisés, des mamans solos. Souvent parce que les pères, en général, ils se barrent. Dès que ce genre de problème. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. C'est parce que je mesure la chance que moi j'ai eue d'avoir les moyens financiers, les moyens intellectuels, de contester les diagnostics des sachants. Mais je le fais pour toutes ces mamans et pour faire bouger les lignes. Et effectivement, des psys qui manquent parfois de psychologie. Ce livre s'ouvre d'ailleurs sur les propos que vous tient à un pédopsychiatre. Alors que votre fils a cinq ans. Il vous dit, votre fils va entrer au CP. N'attendez pas de lui qu'il apprenne à lire et à écrire. Vous dites, j'avais le choix entre la gifle et écrire ce livre. Vous ne regrettez pas d'avoir écrit le livre ? Peut-être que j'aurais pu le gifler, faire les deux en même temps. Non, c'est mon côté. Oui, ce livre est une gifle absolument. Pourquoi tu ne donnes pas l'heure ? Parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès. Vous ne donnez pas de nom, mais vous dites, les plus capés sont toujours les moins psychologues. Un jour, il faudrait songer à lancer le hashtag, hashtag balance ton tout bib. C'est vrai. Oui, absolument, hashtag balance ton tout bib. Parce que finalement, les médecins, on se retrouve souvent en posture inférieure. Genre, ils ont le savoir. Pas du tout, les médecins, c'est comme toutes les professions. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Et il y a aussi des escrocs. Donc, il faut apprendre aussi à s'imposer en tant que parent et à s'écouter en tant que parent. C'est très important. Se faire confiance en tant que parent. Quand finalement... Ça, c'est ce que les maternels m'ont appris, entre autres. Non, mais parce que tu as l'énergie et tu as la capacité de t'opposer à encore une autre forme d'autorité. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Les avocats, les médecins, moi, ma mère, elle regarde encore ses chaussures quand elle est face à eux. Donc, c'est difficile de s'opposer. C'est une éducation. Quand finalement, le mot autisme est prononcé pour la première fois par un médecin, vous dites que d'abord, il y a la peur et puis très vite, il y a le soulagement. Bien sûr, il y a le soulagement parce que je savais que j'allais enfin trouver les meilleurs moyens pour accompagner mon fils. J'avais fait aussi, dans mon enquête, j'avais vu que dans la Silicon Valley, il y a des startups spécialisées dans l'intelligence artificielle qui ne recrutent que des autistes Asperger parce qu'ils ont des compétences que les neurotypiques, comme nous tous, n'ont pas. Nous, nous sommes des neurotypistes. Vous êtes des neurotypiques. Pour les autistes, vous êtes donc des gens très bizarres. Il faut le savoir. Et voilà, je savais qu'il y avait un avenir possible pour mon fils. Je savais que c'était une course contre la montre aussi parce que la plastilicité cérébrale est optimale jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est pour ça que j'avais cette intuition qu'il fallait de toute façon aller vite et puis en finir avec la France. Après 10 ans, c'est plus difficile de modeler, c'est ça ? Oui, oui. De changer les habitudes. Absolument. D'où l'importance d'un diagnostic précoce. Et en France, on diagnostique encore trop tard. Aux Etats-Unis, au Canada, 2 ans et demi, c'est fait. En France, c'est plutôt 6 ans, 7 ans, voire pire. Et ça, c'est inadmissible. Après cette prise en charge médicale, il y a la prise en charge scolaire, Elisabeth. Et vous, vous avez fait le choix de scolariser votre fils dans une école classique, dans une classe classique, et non pas dans une classe pour inclusion scolaire. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Parce que l'expérience montre que les enfants autistes, déjà, la loi prévoit qu'ils doivent être scolarisés. Oui, c'est obligatoire. Et montre qu'ils s'ouvrent grâce aux autres enfants. Donc c'est hyper important. C'est une influence très positive. Alexandre, avant d'entrer à l'école, il était dans sa bulle, il n'arrivait pas à aller vers les autres. À l'école, maintenant, il a des copains, il est invité aux anniversaires. La semaine prochaine, il a une pyjama party. Parce que l'accompagnante exceptionnelle qu'il a a aussi servi d'interface avec les autres. L'AVS, auxiliaire de vie scolaire. L'AVS, exactement, qu'il faut demander à la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, deuxième acronyme après AVS. Et là, c'est un déluge d'acronyme. Il faut déposer un dossier à la MDPH afin que la CDAPH puisse valider un PPS, remplir un GEVA éco. Enfin bref, je vous passe les détails. Bienvenue chez Kafka. Tout ça, on a l'impression que c'est fait pour décourager les gens, les parents. Absolument, c'est terrible parce que nous, les parents, finalement, on est les seuls en part contre l'exclusion de nos enfants. Cette MDPH, qui est l'endroit où on obtient des allocations et des AVS, c'est une sorte d'Everest kafkaïen. Les dossiers sont traités sur des mois. Vous recevez au bout de 15 mois une notification d'attribution. C'est terrible qu'il vous dit que votre enfant est handicapé à tant de pourcents. Oui, voilà. C'est notifié de cette façon-là, mais ça déclenche des possibilités, des aides. Il faut rentrer dans le moule de toute façon. Ce qui est terrible, c'est que c'est très différent selon les départements. Parfois, ça se passe très bien. Parfois, c'est 16 mois pour avoir une notification d'attribution d'AVS. Mais je connais des parents qui, entre le moment où ils reçoivent le papier et le moment où l'AVS est arrivé, ont attendu 4 ans. Donc, l'enfant enfile des perles pendant ce temps. C'est un scandale. Les maternelles, c'est une émission qui apprend à être parent. En tout cas, c'est l'un des slogans qu'elle portait. Mais rien, écrivez-vous, rien ne prépare à devenir le parent d'un enfant autiste. D'un enfant différent, j'écris. Parce que ce livre, je pense, va parler à tous les parents d'enfants différents. Moi, je connais des enfants dyslexiques qui sont déscolarisés. Parce que le moule français commence dès l'école. Et quand on n'entra pas dans le moule, c'est toujours plus compliqué. On a tous l'enfant fantasmé quand il naît une première fois. Mais moi, je suis très heureuse d'avoir un enfant différent. Parce qu'il m'a changé. Il m'a apporté, quand je vois la force de l'amour maternel, il m'a apporté une confiance que je n'avais absolument pas en moi avant. Et qui, d'ailleurs, se voyait dans mon métier. J'étais un peu dans la retenue parce que j'avais la trouille, le trac, etc. Maintenant, je peux soulever des montagnes. Donc, je remercie, je ne sais pas, le ciel. Enfin, quelqu'un, je ne sais pas si il y a quelqu'un en haut. Le ciel de m'avoir donné à Alexandre. Parce qu'il a fait de moi une autre femme plus sûre d'elle-même, plus douce, plus dans l'écoute, plus dans l'empathie. Enfin, plus tout, moins en mieux, grâce à Alexandre. Un peu d'autosatisfaction ne nuit pas, quand même. Karine, vous avez le souvenir, vous, quand vous présentez les maternelles, d'avoir abordé ce sujet, d'avoir parlé des enfants autistes et de leurs parents. Bien sûr, on a parlé de beaucoup de sujets. Et moi, quand j'ai commencé à présenter les maternelles, je me suis séparée du père de ma fille. Donc, j'étais maman célibataire, avec tous les doutes, la culpabilité qui vont avec. Et c'était extraordinaire parce que tous les jours, on avait les meilleurs spécialistes qui venaient. Et on faisait nos petites consultations gratos. Et là, moi, j'allais à la rédaction, je disais, alors, dis-moi, j'ai pas fait ma rééducation du périnée, tu peux me mettre ça la semaine prochaine, je te plais sur le truc ? Et alors, sinon, refaire sa vie, les familles recomposées, ça m'intéresse, machin. Et du coup, on faisait nos trucs et c'était fantastique. Et vous allez mieux depuis ? Non, mais je ne te plabilise plus. Elisabeth, on apprend aussi, ou en tout cas, vous précisez dans votre livre, que 80% des enfants autistes en France sont déscolarisés. En Italie, on approche de 0%. Ça vient d'où la différence ? C'est même plus une différence, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Ça vient vraiment, je pense, de notre modèle français qui exclut, qui exclut, on le voit dans l'actualité de ces jours-ci, aussi, le modèle français est un moule. Et encore une fois, je pense qu'il y a aussi cette emprise de la psychanalyse qui a tendance à exclure des enfants, à les mettre plutôt dans des hôpitaux de jour, plutôt que de les insérer en milieu scolaire. Et puis, manque de moyens de l'éducation nationale, évidemment, aussi. Il faut former plus d'AVS, il faut qu'elles soient mieux formées. Elles sont plus nombreuses. Elles sont peu nombreuses. Mais c'est un scandale, parce qu'en plus, notre pays se prive de talent. L'armée israélienne, pour certaines tâches très précises de renseignement électronique, ne fait appel qu'à des autistes Asperger, parce qu'ils ont une mémoire cartographique extraordinaire. La semaine dernière, un basketteur autiste a intégré le championnat universitaire aux États-Unis. C'est l'antichambre de la NBA. Il ne fait que des paniers à trois points. Et donc, on se prive de talent et de formes d'intelligence différentes. Parce que l'école, il faut être bon en tout. Aujourd'hui, il faut être bon en français, en maths, en histoire, c'est comme ça la méthode, etc. Sinon, tu échoues et tu es mis au banc. Alors qu'effectivement, aux États-Unis, par exemple, en Israël, on prend des spécialistes et les gens deviennent des hyper-spécialistes. Et pour moi, c'est la solution de l'échec scolaire. Et sur ce plateau, ça a été l'objet, ce retard et cette mauvaise approche des institutions françaises avaient été l'objet d'un coup de gueule d'Hugo Lauriot, qui a montré aussi son intelligence sur notre plateau. C'était il y a quelques mois. L'autisme fascine autant qu'il fait peur, en effet. Et une personne autiste, comme beaucoup d'autres profils, on pourrait parler aussi comme ça des dyslexiques, des dyspraxiques, sont totalement mis à l'écart. C'est-à-dire qu'on continue à faire des ghettos, des classes spéciales pour personnes spéciales. Il faut sortir du paradigme de la prise en charge et de la ghettoïsation. Comme l'Italie a désinstitutionnalisé pour rendre l'école inclusive, qui est devenue un modèle de l'inclusion. En 4 ans, dans les années 70, il y a un demi-siècle de cela. Donc on peut le faire en 5. Donc est-ce que le quinquennat de M. Macron sera le quinquennat de la désinstitutionnalisation ? On verra. En tout cas, il y a une loi récemment qui a été votée, il y a quelques semaines, qui fait que normalement, on devrait approcher des diagnostics un peu plus courts et la France pourrait peut-être rattraper un peu son retard. Vous dites qu'Alexandre a quasiment maintenant un agenda de ministre. Mais vous l'avez mis très vite à l'anglais parce que vous pensez qu'il faut qu'il ait l'opportunité de peut-être trouver des boulots, ce qui sera peut-être plus facile. Vous l'avez évoqué toutes deux tout à l'heure assez précisément, aussi bien au Canada qu'aux Etats-Unis. Absolument, mais alors, et c'est là où la vie avec un enfant autiste est plein de surprises, c'est que ça a été un bide total l'anglais, alors qu'il a une mémoire pharaonique. Alexandre est capable de me dire « Maman, quand nous avons pris l'avion pour aller au Cameroun en 2013, c'était un A340 et pas un 777, nous étions assises rangées 12 A, tu portais un pull rouge et des boucles d'oreilles vertes. » Il a bloqué sur l'apprentissage de l'anglais, en fait il n'en fait un peu qu'à sa tête, parce que c'est aussi un enfant comme les autres et c'est ça qui est merveilleux. Mais ce qui est formidable, c'est vraiment, il y a beaucoup d'espoir dans ce livre parce que la semaine prochaine, c'est le spectacle de Noël d'Alexandre et la tradition veut que les classes de CM2 présentent l'intervention des autres classes, en français et en anglais, eh bien lui, il va faire notre job, il va présenter le spectacle en français, en anglais, M. Loyal. Et donc ça, je crois que c'est quand même une belle claque à Sachan numéro 8 qui voulait le mettre en hôpital de jour, non ? Le jour où tu es née une deuxième fois, c'est signé Elisabeth Chungui, c'est chez Flammarion et c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup, on a envie de faire sa connaissance. Vous l'embrasserez pour nous. Vous êtes un garçon très attachant. Il est surbooké, mon petit ami. Il y a une liste d'attente, il a un carnet de balles, des amoureuses. Et le père, il est resté ou il s'est barré ? Alors, nous sommes séparés. Voilà le style des questions de Karine Lemarchand. C'est ce qu'on apprécie justement dans les numéros d'Ambition Intime. C'est les questions qu'on se pose, non ? J'ai pas de filtre, c'est comme les enfants de 5 ans. C'est des questions que vous posez, qui trouvent d'ailleurs des réponses. Et justement, Michel Bernier, que vous avez cuisiné, enfin bon, pour le mieux, dans l'Ambition Intime qui sera diffusée à partir de demain, 21h sur M6, a une question à vous poser. Ah bon ? Exactement. Je reste convaincue que tu es une femme tellement incroyable et insensée. Et je voulais savoir d'où te vient cette ténacité, cette ambition publique. Pourquoi vous faites autant de choses en fait, en gros ? Oh ben plein de choses, j'ai pas eu une enfance super facile, abandonner tout ça, machin des trucs, bon voilà, assez classique finalement. Et puis je pense que le métissage dans une famille de blonds à Nancy, se sentir différent physiquement, ben moi j'en ai fait d'abord une force. Et ensuite je pense que je suis sensible à la différence des autres et que j'adore apprendre des autres et que je me suis construite grâce à mes interviews. C'est dingue parce que c'est exactement ce que vous expliquez, Elisabeth. Vous confiez n'avoir jamais eu peur de la différence de votre fils parce que vous-même, dans votre carrière de journaliste, vous avez toujours été différente. Trop noire, trop blanche, trop femme, pas assez, trop pinté l'eau. Oui, la remarque préférée c'était... J'ai même un recruteur cathodique qui m'a écrit, qui m'a dit une fois, vous êtes trop tout. Et je lui ai répondu, en même temps, mieux vaut être trop tout que moins que rien, quand même. C'est dingue, quoi. Voilà, les clichés, on en souffre... On n'en souffre pas forcément. En tout cas, on les subit. C'était comme ça. Et puis voilà, on les transforme. On apprend à faire avec. On ne subit pas quand on transforme les choses. Même les douleurs et les accidents, quand on en fait quelque chose de créatif ou qu'on les transforme, on avance. Mais on avance vraiment ? Tout le monde avance ? Ou c'est vous qui avancez ? Il y en a d'autres qui en restent encore au cliché bien lourdain ? Il y en a malheureusement qui n'ont pas la force de se transformer parce qu'ils n'ont pas été aimés, parce qu'ils ne se sentent pas capables. Il y a plein de raisons qui font que d'autres restent sur le bord de la route. C'est pour ça que ceux qui ont la force, ils doivent tendre la main à ceux qui ne l'ont pas. Merci beaucoup, Karine Le Marchand. Merci, Elisabeth Chunghi. C'était super de vous avoir toutes les deux. C'est vrai qu'elle est moins coincée qu'avant. Toujours aussi vache en revanche. Vache gentille, quand même. Pas vraiment pas de vache. Tu l'as dit, en plus. Quand elle le dit, c'est pas vache quand je dis que c'est vache de vache. Je ne suis pas d'accord. On ne vous arrêtera plus. Merci beaucoup, Karine Le Marchand. Une ambition intime avec Michel Bernier. C'est à voir demain à 21h sur M6. Et je crois que c'est au moins la quatrième fois que je montre votre livre. Ça va faire du bien demain soir. Ça s'appelle le jour où tu es née. Une deuxième fois, c'est à lire aux éditions Flammarion. Et ça fera du bien demain soir de vous retrouver dans une magnifique maison provençale. Voilà, dans les Alpies. Avec de l'amour, de la tendresse, du rire. Avec Michel Bernier et Ariel Dombelle qui traie une vache. Voilà. Non, une chèvre. Une chèvre, pardon. Non, entre autres, entre autres. Et puis, Elisabeth, on rappelle que votre émission Les Témoins d'Outre-mer est diffusée tous les jours sur France O à 18h30. Et on n'oublie pas une série de commentaire indice sur RMC Story à 20h50 tous les jeudis. Vous pouvez revoir cette émission dès ce soir à 23h30. Tout de suite, en très libre, Claire Chazal. Demain, Célebdo est en direct avec Annie Badou et toute son équipe. On se retrouve, nous, avec beaucoup de plaisir lundi. Et si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien qui s'est dressé pour vous souhaiter, chers téléspectateurs, une excellente soirée. Un très bon week-end. On vous embrasse à lundi.